C'est du jamais vu pour un match de hockey féminin. Aujourd'hui, plus de 21 000 spectateurs étaient rassemblés au Centre Bell pour voir l'affrontement entre les Montréalaises et leurs grandes rivales torontoises. Les joueuses locales se sont finalement inclinées au compte de 3 à 2, mais malgré cette défaite, les sourires étaient très nombreux parmi les membres de l'organisation montréalaise. Notre collègue Kevin Crane démarrait. C'est entretenu avec la directrice générale de l'équipe, Daniel Sauvageau, après le match. J'étais à l'extérieur à la fin du match. Les gens sortaient un énorme sourire, les yeux tout grands ouverts. Malgré la défaite, les gens ne pensaient même pas à ça. Ils savaient qu'ils venaient de vivre un moment historique. C'était comment pour vous? La même chose, quoique je suis encore à l'intérieur du Centre Bell. Lorsqu'on s'élève, le match n'était pas encore commencé, qu'il y avait déjà une grande victoire pour le hockey féminin. Je devrais dire pour le hockey, parce que je pense que de ramener des familles au Centre Bell, d'amener des familles dans nos arénas, des petites filles, des petits garçons, des personnes âgées aussi. Je regardais la foule pour voir c'est quoi la démographie du... Je n'arrivais pas à le faire. Alors que les gens soient partis contents, les gens sont contents aussi pour nous. Alors on est contents pour eux et on est contents pour nous. Puis ensemble, je pense qu'on est en train de construire quelque chose de super solide à Montréal. Puis ça, c'est bien intéressant. C'est avec ça que j'aimerais ça m'endormir ce soir. Comment vous expliquez cette popularité qui ne cesse d'augmenter de jour en jour pour le hockey féminin? L'identification au produit, l'accessibilité peut-être au produit. Tu sais, le hockey a été peut-être malmené dans les dernières années. Puis là, c'est un peu comme, wow, les filles jouent au hockey, mais ça fait plus que quatre mois. Ajouter un zéro et changer le mois pour année, ça fait plus de 40 ans. Mais les gens qui étaient là, il y a 40 ans, sont encore là. Et on découvre plusieurs personnes. Lorsqu'on a regardé justement la cédule pour faire les matchs, on se disait, bon, bien, tu sais, Verdun, c'est autour de 30, de 3 500, 600, 4 000 personnes. Puis on se disait, bien, si ces gens-là amènent un ami, bien, on peut aller remplir la Place Belle. Et les gens qui se présentent à la Place Belle, s'ils amènent un ami, bien, on remplit le Centre Belle. Alors moi, je pense que c'est un peu ça. Le sport féminin en général, lorsqu'on regarde tout sport confondu, il y a vraiment un momentum. Il y a des gens qui sont en position de décision aussi, que ce soit au niveau du marketing, de créer justement un momentum pour l'industrie du sport féminin. Et on sait que le soccer veut organiser, veut partir justement une ligue d'aide professionnelle au Canada. Il y a des échanges là-dessus. Mais je pense que c'est le momentum et en même temps l'accessibilité, puis de dire, bien, le produit est le fun. Nos joueurs sont accessibles. On fait beaucoup d'apparitions à gauche puis à droite. On marche dans la rue, les gens nous arrêtent. Alors je pense que c'est l'ensemble. Et en même temps, on a eu un monsieur, Walter, qui a décidé de dire, bien, moi, j'y crois au produit. Je fais partie déjà de l'industrie du sport professionnel. Et il a décidé d'investir dans le hockey pour le rendre professionnel. Avant le match, je parlais à des gens et je regardais les personnes rentrées au Centre Belle. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles, des équipes de hockey féminin. C'est toute une vitrine pour eux. C'est toute une vitrine parce qu'elles ont l'occasion de dire, bien, moi, un jour, j'aimerais ça être une Anne-Renée Desbiens, une Laura Stacey, une Marie-Philippe Poulin. Les gens découvrent aussi d'autres joueuses. On a plusieurs joueuses ici au Québec et leur famille était ici. Ma famille était ici. On nous dit souvent que Verdeux, c'est un rendez-vous. Les gens se voient depuis, se revoient après plusieurs années. Alors la vitrine, elle est là, mais pas seulement pour les jeunes filles parce qu'il y a beaucoup de jeunes garçons. Alors ces jeunes garçons apprennent que le hockey, ça se joue au féminin et au masculin.